Salut à tous, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo wishlist elle est assez remplie mais rien n'empêche de rêver en fait il y a beaucoup de choses que je n'achèterais certainement pas mais il y a quelques petits trucs sur lesquels j'aimerais craquer et il y a beaucoup beaucoup de choses qui me font envie en ce moment donc il y a deux parties, il y a les vêtements et la beauté je vais commencer par la beauté donc tout d'abord chez Sephora il y a le BK, le kit glow donc c'est des miniatures en fait, ça ne coûte pas très cher c'est 19€ et en fait il y a un highlighter, un highlight liquide et je ne sais plus trop quoi mais ça me fait vraiment envie parce que j'adore l'highlighter aussi et c'est vrai que les highlighters BK on me parle beaucoup beaucoup et du coup j'ai vraiment envie de tester ensuite toujours de chez BK il y a Sepop Collection Palette elle est beaucoup plus chère, elle est à 54€ mais je regarde en même temps sur mon petit ordu en fait mais en fait il y a des blushs, il y a des highlighters, il y a du contouring apparemment donc ça me donne vraiment envie parce que j'adore le contouring aussi j'adore musculter le visage donc ensuite de chez Veijai il y a la Cream Core Moana toute la gamme Moana en fait me fait rêver et je crois que la Cream Core vraiment garder l'odeur sur soi toute la journée et tout ça doit être trop bien donc j'ai trop envie de la tester et en fait elle n'est pas si chère parce que pour 75mg elle est à 13,90€ donc peut-être que je vais craquer, je ne sais pas ensuite de chez Kat Von D il y a les Everlasting Matte Lipstick donc je ne sais pas trop quelle teinte je voudrais je vais vous mettre les petites encadrées, enfin les petites images par là de ce qui me fait envie parce que pour la beauté ça va à peu près vous arriverez à peu près à vous repérer et pour les vêtements si je ne vous les montre pas clairement ça ne va pas aller donc les Everlasting Matte Lipstick ils me font trop envie en plus 80 est une tatoueuse tout d'abord que j'adore, que j'admire et ensuite sa gamme de maquillage a l'air vraiment du tonnerre donc j'espère vraiment pouvoir tester un jour j'ai vu une nouvelle palette de chez Toufé, je n'en avais pas entendu parler mais elle a l'air trop trop mignonne donc c'est la Funfety Palette elle est à 37€ franchement je trouve que pour une palette Toufé c'est vraiment pas cher donc elle est un peu nude mais il y a quelques couleurs colorées ensuite le Lock Kit Fondation de chez Kat Von D qui apparemment est très couvrant mais fait un effet très naturel et moi c'est vraiment ce que je recherche donc voilà je prendrai la teinte porcelaine je pense si je me l'achète et il est seulement à 34€ pour un fond de teint de cette gamme là franchement je ne trouve pas ça cher ensuite il y a la Shaded Light Eye Contour donc elle me fait envie mais on la voit partout c'est normal que j'en envie au bout d'un moment je suis un mouton voilà quoi ça me fait envie et voilà par contre elle est à 45€ je vais attendre un petit peu donc ensuite il y a le Tattoo Liner de chez Kat Von D moi qui galère à faire montrer l'eyeliner j'ai entendu dire qu'elle a me réconcilié beaucoup de monde avec l'eyeliner donc j'espère que si je le teste j'espère que ça va le faire quoi que je vais enfin me réconcilier moi aussi avec l'eyeliner ensuite toujours dans le contouring il y a la palette Too Faced de Contour qui est la Too Faced Cocoa Contour Shiesel to Perfection elle est à 38€ je ne trouve pas ça cher non plus franchement Too Faced ça vaut largement Urban Decay je trouve que les prix de Too Faced sont vachement plus abordables Urban Decay donc on en a fini pour Sephora je vais passer à Elle et Spache en édition d'été de l'année dernière il y avait un bleu magnifique qui est le Spring Break et c'est un bleu magnifique en fait je ne sais même pas si j'oserais le porter mais rien que de l'avoir dans ma collection ça serait top quoi mais à un moment je pense qu'il faut acheter quand même ce qu'on peut porter ce qu'on se sent capable de porter mais il me fait rêver ce rouge à lèvres là dès que je l'ai vu je me suis dit mais waouh il est magnifique en plus ce petit packaging avec des petites fleurs et tout c'est trop mignon quoi il y en a un autre que je ne sais pas si j'oserais porter mais que je trouve magnifique c'est le Nagini et c'est un vert un peu enfin même beaucoup foncé enfin très foncé et il est magnifique et j'aimerais beaucoup l'avoir aussi en plus c'est dans la gamme qui tient très bien et donc j'aimerais beaucoup l'avoir donc ensuite il y a deux choses qui me font envie chez Sponjac dans la collection de ZA Makeup c'est la Definition Palette Light to Medium puisque c'est toujours sur cette idée de contouring et tout que j'ai envie de forcer de bien faire et tout voilà quoi et il y a des aériteurs en plus enfin c'est top quoi et elle est à 24,90€ donc c'est pas très cher j'ai déjà testé deux palettes de ZA Makeup puisque j'ai pris la Flashlight c'est la première qui était je ne sais plus laquelle désolée la toute première palette qu'elle a sorti et j'adhère complètement ensuite il y a la Twinkle Light donc au départ je me disais non bah non c'est pas trop pour moi le jaune, le vert et puis finalement en fait on peut faire des mixtes couleurs, des tutos, des make-up qui changent enfin voilà ça me donne vraiment envie elle a 23,90€ et elle me fait trop envie donc maintenant on va passer aux vêtements je vais commencer par Bouhou donc en fait j'ai sélectionné des pièces sur Bouhou Forever 21 et Missguided donc Missguided autant dire que j'attends les promos pour craquer parce que les prix que j'ai eus sont vraiment pas dans mon budget mais je vais commencer par Bouhou donc tout d'abord il y a une chemise tunique avec un col qui fait choker on voit vraiment qu'il est intégré au vêtement et c'est trop beau parce que c'est des rayures bleues à moitié bleues ouais et c'est blanc, c'est vraiment la mode du moment et donc ensuite il y a une combinaison qui me fait de l'oeil elle est trop belle c'est le dessus blanc avec épaules tombantes col bateau quoi et ensuite c'est un pantacourt ouais voilà un peu évasé et franchement elle doit être magnifique donc ensuite ça je sais pas si j'oserais le porter surtout avec la couleur mais c'est les découpes aux épaules qui me font trop envie donc c'est toujours une combinaison mais elle est ultra moulante elle est super claire mais elle est trop belle et le col aussi est super joli donc ensuite donc là on est dans une combinaison encore mais un petit peu décolleté donc je sais pas si j'oserais porter ça je sais pas si je commanderais ça mais je trouve ça trop joli avec le petit nœud devant en fait ça fait tout le détail et puis avec les jambes très évasées après vu que je suis très petite je pense pas que je la commanderais parce que ok ça me fait rêver tellement je trouve ça joli mais je suis très non petite que j'ai peur avec les pas pantalons évasés enfin les pas même de combinaison évasés parce que je me dis en fait que je risque de marcher dessus et j'ai pas envie d'acheter un vêtement et d'aller payer un ourlet 14 euros chez la couturière quoi donc toujours dans les combinaisons donc là c'est une noire donc avec bas évasé toujours et manche aussi évasée j'adore cet effet de manche évasée et là si tout est évasé par contre le seul hic je pense qu'avec un débardeur en dessous ça passe parce que c'est hyper décolleté comme vous allez le voir mais c'est super joli quoi donc ensuite un jean tout à fait dans l'attendance du moment donc il est court déchiré et fleuri donc c'est le jean c'est intemporel les fleurs c'est la mode du moment et les cheveux c'est la mode depuis presque deux ans quoi et du coup il est vraiment très joli quoi enfin voilà pour l'été franchement ça peut faire un site super joli et voilà là il est porté avec des talons mais même avec des baskets des petites baskets fines pas des baskets les air max ou voilà quoi mais je pense qu'il peut faire très très joli il fait vraiment de l'oeil donc ensuite un pull bah ouais parce qu'on a encore besoin de pull on est bientôt au mois d'avril on dit en avril ne se découvre pas d'un je ne sais pas si vous êtes au courant mais là en fait c'est le lasage derrière et le col derrière qui fait effet choqueur mais derrière qui me donne trop envie et je le trouve magnifique en plus en viruse comme ça donc ensuite un t-shirt avec épaules ajourées j'adore cet effet là pourtant j'en ai pas mais j'adore cet effet là et là il est gris j'adore le gris donc voilà et puis il a un col montant et je trouve ça trop mignon je pense que sur vous c'est une matière assez légère donc je pense que ça va être assez facile à porter en même temps je ne l'ai pas craqué encore et je ne peux pas craquer pour l'instant mais j'adore donc ensuite une robe je trouve magnifique donc elle est blanche avec des fleurs noires on dirait un petit peu des fleurs de cerisier je ne sais pas pourquoi ça me rappelle les fleurs de cerisier elle est patineuse elle est large et voilà moi c'est une forme qui malgré ce qu'on pourrait penser me met en valeur puisqu'en fait ça remonte au dessus de la taille en fait ça s'évase avant mon ventre qui est un peu gros et donc voilà donc j'adore cette robe et j'ai envie de craquer donc deuxième robe donc toujours avec les épaules ajourées mais là il y a des bretelles en fait qui tiennent elle est blanche ou rose panne je ne sais pas trop et elle est magnifique quoi enfin c'est encore une robe patineuse qui remonte jusque là et qui s'évade après donc c'est une forme qui m'irait parfaitement et voilà je la trouve très jolie donc ensuite une robe un peu plus difficile à porter je pense pour moi puisqu'elle est très très moulante là il n'y a pas d'effet évasé elle est bleue avec des fleurs jaunes jaunes assez claires et il y a un effet de choker encore et j'adore ces effets là en fait donc voilà je pense que ouais porter avec une veste en jean comme la fissie monte ça doit faire super joli avec des petits escarpins ou avec des petites des petites sandales style par set mais montantes ça doit être super joli donc ensuite donc là c'est encore une robe donc là ça fait vraiment la robe décontractée qu'on peut porter qu'on peut accessoiriser comme on veut elle est très décontracte elle a les manches évasées mais pas pas le grand effet évasé quoi mais elle est trop jolie mais cette robe là elle est magnifique franchement c'est une robe donc toute simple où ils ont rajouté un effet tout denté tout le long et elle est magnifique mais vraiment magnifique j'ai jamais vu j'ai rarement vu une robe aussi belle et j'ai vachement envie de craquer quoi mais je crois qu'elle a déjà donc ensuite donc là c'est une robe rouge un peu effet asiatique avec une denture sur le côté noir et voilà elle est magnifique donc ensuite donc cette robe là va être encore difficile à porter pour moi à moins que je fasse des abdos pendant 6 mois je ne sais pas et que j'apporte à l'été prochain donc là elle a un col bateau carrément elle est fleurie elle est trop belle pour l'été franchement c'est ce qui me fait rêver donc ensuite cette robe là elle est magnifique avec les manches évasées mais comme j'aime le lassage la couleur tout me fait craquer sur cette robe là mais j'ai peur qu'elle soit mignonne cette robe là est aussi magnifique d'ailleurs j'hésite à la commander pour le mariage de mon cousin elle est vraiment magnifique donc c'est une robe rose pâte ça fait limite effet ballerine en fait et il y a des dos il y a des argentures non il y a un effet argenté sur les fleurs qui sont sur la robe on voit qu'elle a un effet voile par dessus enfin je ne sais pas comment dire et qu'en dessous c'est tout simple mais elle est trop trop belle donc voilà pour vous je vais passer à Forever 21 donc il y a ce jean skinny effet usé que je trouve trop beau parce qu'il remonte assez haut sur la cheville enfin il s'arrête assez haut sur la cheville et il est très très beau c'est un jean clair comme j'aime donc ensuite un top avec un col bateau rose foncé avec des fleurs j'adore l'effet fleuri cette année j'ai toujours aimé les fleurs mais l'effet fleuri cette année c'est vraiment ce que je recherche et ensuite un deuxième avec la cette fois-ci les épaules ajourées comme j'aime fleuri rose pal il y a tout pour me plaire et ensuite là il y a deux vestes donc je vais vous les mettre à peu près par là les deux ensemble donc c'est des bombeurs c'est avec marqué des styles américains et j'adore cet effet là après avec les autres vêtements que je vous ai montré ça ira pas du tout mais ne vous inquiétez pas j'ai d'autres vêtements dans mon dressing donc on passe à Miss Guided donc tout d'abord un pantalon cigarette effet effet jogging foncé avec des lacets en bas j'avais ça quand j'étais beaucoup plus jeune je trouvais ça trop joli et voilà même en fait vu que c'est un monde haut avec un crop top pas trop crop top non plus je pense que ça peut faire super joli donc ensuite un pantalon cigarette noir avec des fermetures éclairs sur les côtés il est très joli et puis la petite ceinture qui retombe comme ça c'est vraiment et ensuite un pantalon encore c'est un peu un chino celui-là donc en fait il est tout simple il est en crêpe il a une ceinture qui retombe aussi je trouve ça très joli la ceinture qui retombe et voilà et je pense qu'avec un crop top ça passe tout de suite donc ensuite les robes donc celle-là elle est magnifique en fait on est sûr que celle-là cache le ventre parce que l'effet véplom est direct sur le ventre elle a une fente sur la cuisse j'adore cet effet-là mais les vêtements sont super chers sur Miss Guided donc si je craque c'est vraiment que j'aurais gagné une grosse salle d'argent donc ensuite celle-là c'est un peu pareil je pense qu'elle cache bien le ventre elle a des manches bouffantes elle est rose elle a une fente j'ai faim elle est très jolie donc ensuite cette robe-là elle est trop belle avec un petit choker je sais pas si il est sur la robe ou s'il faut le rajouter en plus enfin je sais pas mais la robe est trop trop belle quoi je sais je saurais pas l'expliquer donc là je vais vous la montrer vraiment longtemps en images mais elle me fait rêver c'est ce petit décolleté ce mini décolleté ces épaules tombantes c'est très joli donc ensuite celle-là c'est une robe t-shirt donc avec un effet choker mais qu'on voit qui fait partie du vêtement qu'on se demande pas comment y rajouter et tout et qu'on s'inquiète pas donc c'est écrit Born to be free et c'est vraiment ce que j'aime c'est un egg dessus enfin ou un phoenix ou je sais pas trop quoi en fait mais le dessin est joli la forme est jolie donc ensuite une robe patineuse avec un effet brodé devant je la trouve magnifique et puis cette petite histoire de de petite ouverture sur le devant en face à l'emmanchure je ne sais pas trop m'exprimer je suis désolée et donc du coup elle est très très jolie celle-là elle est magnifique donc là l'effet l'effet évasé il est sur les manches de devant et il est trop beau elle est trop belle cette robe franchement mais je sais qu'elle coûte une soixantaine d'euros au moins donc je ne risque pas de craquer mais elle me fait rêver donc ensuite cette robe elle est assez simple mais en même temps elle a tout son effet par le haut qui est aussi brodé les manches tombantes c'est vraiment l'effet que vous avez compris que j'aime et une robe t-shirt pour être complètement décontractée ou pour la porter comme la fille la porte avec des puissardes donc je ne sais pas trop ce qui est marqué dessus parce que vu que c'est découpé je n'arrive pas à lire vu qu'il a ses cheveux qui cache mais j'adore l'effet tête de mort en fait et je pense que le lassage plus la forme plus l'effet tête de mort fait que j'ai envie de craquer donc maintenant j'ai passé au top de mis ce qu'elle dit et ça va être la dernière partie donc ce petit pull ouest c'est un pull mais enfin je pense bleu avec les épaules à jouer mais il est magnifique avec le col montant je trouve ça très très joli accessoirisé avec des plastrons et tout c'est juste top là vous voyez que je suis obligée d'avoir envie de ce haut là il est fleuri il est blanc il a les manches évasées il est trop beau là c'est un style vous ne savez pas que j'aime ça en fait quand j'avais 18 ans à peu près 17-18 ans j'étais gothique et là cet effet de corset sur le sur le vêtement sur le haut noir qui est tout simple finalement et j'avais même pas remarqué qu'il y a les manches évasées en fait et c'est juste trop beau et et ensuite donc là un t-shirt tout simple juste qu'ils ont rajouté il est griffiné juste qu'ils ont rajouté un effet de choker lassé et je trouve ça trop joli et bah voilà pour ma vidéo wishlist qui était assez longue je vais essayer de vous faire bien en montage pour que ce soit pas trop long pour vous et je vous fais des gros bisous si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne ça me fera très plaisir et puis c'est gratuit et puis ça vous permettra aussi de voir les prochaines vidéos je vous fais des très gros bisous j'espère que vous allez bien encore une fois et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao